bonjour à tous aujourd'hui je vous montre comment créer un montage photo sur photoshop grâce à cette petite vidéo vous allez voir différents outils différentes techniques et vous pourrez vous même créer vos propres montages après ça la première étape bien évidemment ça va être d'aller choisir les photos vous voulez utiliser pour ma part j'ai décidé de réaliser une image de la pop d'hermione avec le chaudron dans une des images promo du film de la chambre des secrets j'ouvre donc l'image à cause de certains réglages photoshop elle est un peu trop saturé je vais donc aller dans les réglages teinte et saturation et je vais diminuer la saturation de l'image voilà c'est déjà mieux après je ne me préoccupe pas du look d'hermione de toute façon elle va disparaître j'ouvre ensuite la photo de la pop que j'ai réalisé comme vous voyez j'en ai plusieurs mais j'en ai une en tête qui je pense conviendra parfaitement pour moi ce sera celle ci donc je l'ouvre également avec photoshop la première étape ça va être d'aller dans sélection sélectionner et masquer c'est un outil qui est disponible dans les dernières versions photoshop il permet de détecter les bords de l'objet que vous souhaitez garder ici on souhaite garder la pop mais effacer tout le fond qui est derrière elle c'est donc ce à quoi va servir cet outil il suffit de cliquer sur les partie de l'image que vous voulez garder une fois que vous êtes content avec les résultats vous cliquez sur ok maintenant que notre pop est donc détouré on va prendre l'outil de déplacement et on va aller la glisser dans l'autre image où il y a hermione comme vous voyez elle est bien trop grosse par rapport à ce qu'on veut on va donc aller dans édition transformation manuelle on va venir verrouiller la hauteur et la largeur en cliquant ici et on va diminuer la taille l'idéal c'est d'essayer de la mettre un peu près à la taille finale que vous souhaitez et d'essayer de la placer c'est la meilleure façon de voir si au final ça rendra comme vous le souhaitez ça peut prendre quelques instants ça peut paraître minutieux mais c'est vraiment la meilleure chose à faire une fois que vous êtes ok avec votre placement vous cliquez sur entrer et ça va verrouiller la taille ici aussi vous pouvez le voir la couleur est bien trop rouge on va aller dans réglages teintes et saturation et diminuer la saturation notre nouvelle étape va être de créer un calque ici et de venir effacer tous les bouts d'hermione que l'on peut encore voir sur l'image on clique ici sur le tampon c'est un outil assez simple il suffit de lui dire je souhaite que tu copies cette partie de l'image et de cliquer là où vous voulez que ça soit remplacé ensuite le point de sélection que vous avez fait va suivre votre pinceau comme vous pouvez le voir et ça permet donc d'effacer les bouts d'hermione et de remplacer par donc des bouts de lavabo ou autre chose ici on va venir zoomer pour effacer le bout du pied on va dire de sélectionner le sol qui est à côté pour remplacer celui qu'on veut faire disparaître comme je vous l'ai dit le l'outil de sélection se déplace avec vous parfois il peut donc venir sur un bout que vous ne voulez pas sélectionner c'est pas grave vous recliquez autre part et vous repassez un petit coup dessus d'ailleurs il vaut mieux le faire plusieurs fois cliquez à différents endroits puisque si vous voulez un résultat qui soit un peu près naturel il faut pas que votre outil copie toujours le même endroit de l'image si ce n'est pas parfait au sol ce n'est pas très grave au final on va ajouter des effets on va ajouter des ombres ce genre de choses donc il n'y a pas besoin que ce soit extrêmement parfait en fonction du nombre de choses que vous avez à effacer ça peut prendre un peu de temps mais c'est une étape vraiment importante faites très attention quand vous arrivez sur les bords entre deux objets là il faut vraiment être très précis là il faut également faire attention aux ombres et aux lumières puisque au final on ne veut pas que ça se voit que l'on ait fait une retouche on va maintenant de l'autre côté il faut effacer la deuxième jambe comme vous pouvez le voir c'est un petit peu plus étroit il faut donc bien prendre son temps revenir cliquer revenir sélectionner à des endroits ici vous voyez ça commence à se voir qu'on a cliqué beaucoup au même endroit il va donc falloir changer et on va le faire en passant de l'autre côté on va venir cliquer sur cette partie de l'image et le copier de l'autre côté n'hésitez pas non plus à augmenter ou diminuer la taille de votre outil pour pouvoir aller dans les tout petits endroits comme on est venu copier un endroit beaucoup plus sombre on a une très nette démarcation l'outil pièce va nous permettre de fusionner les deux couleurs que ce soit un petit peu plus naturel c'est pas parfait mais pour le moment ça ira très bien il nous reste à effacer la main de ce côté là on revient au tampon et on refait le même procédé quand vous essayez de recréer un bord continuez bien la ligne puisque si tout d'un coup vous faites un angle droit ça va paraître bizarre maintenant on vérifie on a effacé tous les bouts d'hermione qu'on ne voulait pas voir le reste peu importe je vais donc fusionner le calque où on a peint avec celui d'en dessous et je vais venir faire une copie finale de notre arrière plan ensuite je vais aller dans les filtres le flou et le flou gaussien tout simplement parce que je veux que notre arrière plan soit flou comme si on avait réalisé la photo avec un effet de flou en arrière plan malgré tout je crée un calque de fusion et je vais venir effacer le flou qui est en bas je viens effacer le flou qui est en bas puisque si on avait réalisé la photo pour de vrai tout ce qui est au premier plan serait net et tout ce qui est derrière serait flou la prochaine étape va être à propos de la pop on vient donc cliquer sur le masque de fusion on zoom et avec l'outil pinceau en mode couleur noire on va venir peindre les bords de la pop comme vous le voyez il y a encore des petits bouts de fond que l'on voit ici qu'on ne voyait pas auparavant mais lorsque vous détourrez un objet et que vous le mettez ensuite sur un fond d'une autre couleur ça peut ressortir il va donc falloir passer tout autour de la pop pour effacer ce petit surplus qu'on ne veut vraiment pas voir si on l'avait gardé si on avait continué comme ça ça n'aurait vraiment pas du tout été naturel au final c'est une étape qu'il ne faut pas oublier c'est très important ça peut prendre un petit peu de temps puisqu'il faut faire tout le tour de l'image et comme vous pouvez le voir parfois ça peut vouloir dire effacer un petit peu de bouts de cheveux effacer refaire des arrondis honnêtement ce n'est pas très grave le principal c'est que ce soit pas trop gros il faut que le résultat vous plaise surtout quand vous faites cette étape n'oubliez pas d'avoir un pinceau sans dureté puisque si les bords de votre pinceau était dur on verrait tout simplement des ronds partout c'est très important vous voyez ici on a une espèce de lumière verte tout ça on veut bien évidemment l'effacer merci ... Et si vous voyez, ça efface un petit peu le bord de la peau. ... On a presque terminé, on a presque fait tout le tour. ... Vous pouvez vous dire que c'est pas grand chose comme étape, mais je vous assure, c'est très important. Maintenant, je vais venir créer un nouveau calque en dessous de la pop, et je vais venir peindre avec un pinceau noir en dessous les jambes et le chaudron, puisque quand vous êtes quelque part, vous avez une ombre qui vous accompagne. Il ne faut donc pas l'oublier non plus sur l'image. ... Ici, c'est trop noir, on va venir diminuer l'opacité du calque. On ne le veut pas à 100%, on veut que ça ait l'air à un peu près naturel. ... Une fois que vous êtes content, vous le laissez comme ça. ... Je vais maintenant créer un nouveau calque qui contient tous les calques du dessous. Et ça se fait grâce à un raccourci assez simple. C'est majuscule, alt, commande, e. Vous les cliquez tous en même temps, ça vous crée le nouveau calque. ... Sur ce nouveau calque, je vais venir effacer des petites tâches et effacer ces lumières que l'on peut voir dans les yeux de la pop. ... Je vais créer un nouveau calque, le pinceau de couleur blanche. Et je vais venir recréer ces lumières de manière artificielle, mais de la façon dont je souhaite qu'elles soient. ... Quand vous faites ça, il faut que sur les deux yeux ça se ressemble, bien évidemment, sinon ce serait bizarre. Encore une fois, à 100% c'est bien trop, on diminue l'opacité. Il faut trouver le juste milieu. ... Je vous conseille de redressir l'image pour pouvoir la voir d'un petit peu plus loin quand vous faites ce genre d'arrangement. Ça permet toujours mieux de voir le résultat qu'on pourrait avoir au final. ... Je recrée encore une fois un nouveau calque qui contient tout ce du dessous et je vais dans Camera Raw. Je vais dans mes filtres prédéfinis. Je viens sur celui qui s'appelle Matte Green que j'ai créé. ... C'est un filtre que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent, et l'idéal, c'est que ce filtre va appliquer des couleurs sur l'intégralité de l'image, ce qui va permettre à l'image d'être plus naturelle, comme si elle était vraie. ... Ici, je viens effacer un petit défaut qu'il y a sur la pop. ... Encore une fois, un nouveau calque. On retourne dans Camera Raw. ... Je retourne dans mes filtres. Je vais ajouter un qui s'appelle Portrait, puisque sur celui-ci, j'ai de la vignette que je voudrais appliquer ici. ... Voilà, c'est celui-ci. ... ... Je clique OK. On va revenir dans Photoshop. C'est un petit peu trop à 100%. Je vais le diminuer légèrement. ... Je continue. Un nouveau calque. ... Filtre Camera Raw. ... ... Cette fois-ci, je vais aller sur ces deux triangles et je vais augmenter la luminance. ... La luminance, ça va donner un effet un peu lisse à l'image. ... Je clique OK. Je vais créer un masque de fusion en cliquant ici. Et ce masque de fusion, je vais faire Command-I pour l'intervertir. C'est-à-dire que je vais effacer l'effet que j'ai créé. Et je vais venir prendre un pinceau de couleur blanche. De cette manière, l'effet va apparaître uniquement là où je vais peindre en blanc. C'est-à-dire que je veux uniquement l'effet de lissage au niveau du visage. ... Encore une fois, un nouveau calque. Je vais venir effacer des petites choses qui ne me plaisent pas. Ici, on a une espèce de ligne. Et ici également, des petites tâches. Voilà. Et ici, sur le chaudron, on a des écritures qu'il y a sur la pop. Pareil, je vais venir utiliser l'outil pièce pour l'effacer. L'outil pièce est assez simple. Il vous permet de sélectionner des zones et de les glisser ailleurs. Quand vous glissez sur une autre partie, il va venir copier l'endroit où vous avez glissé pour remplacer. Ici, je vais prendre un outil de densité plus. Qui va me permettre d'assombrir cette petite zone que je viens de retoucher. Je le mets sur les tons foncés et je vais venir ajuster. N'hésitez pas à zoomer, n'hésitez pas à grossir ou diminuer votre pinceau si vous voulez faire une retouche. C'est assez important, ça vous permettra de faire les choses mieux. Et voilà. La retouche est terminée. Le montage est fini. Il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer et ensuite le poster sur les réseaux sociaux. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très très vite. Bye bye ! Merci à tous. Merci à tous.